Les premiers qui disent la vérité se verront-ils condamnés ? Verdict aujourd'hui pour les trois lanceurs d'alerte de l'affaire Luxnix. Ils ont fait fuiter des documents sur ces ententes entre le Luxembourg et les multinationales pour leur faire payer moins d'impôts. Le parquet réclame 18 mois de prison contre Antoine Deltour et Raphaël Allais, deux anciens employés d'un cabinet d'audit et une amende contre le journaliste Edouard Perrin. La justice du Grand-Duché doit se prononcer à 15h. Cet homme est au cœur d'un des plus gros scandales financiers que l'Europe a connus. Des milliards d'euros qui échappent aux caisses des Etats, dont la France. Il s'appelle Raphaël Allais. Avec un autre français, Antoine Deltour, il est poursuivi par le Luxembourg pour avoir livré à un journaliste des documents ultra confidentiels. Sans ces documents, l'affaire Luxnix n'aurait jamais éclaté. Ces révélations ont permis de mettre fin à des pratiques d'évasion fiscale organisées au profit de multinationales, au cœur même de l'Union européenne. Pour cela, les deux français en courent pourtant de la prison ferme. Ce jour-là, ils vont connaître le jugement. Je ne suis pas neutre dans cette histoire. Je travaille avec Edouard Perrin, le journaliste qui a reçu les documents, lui aussi poursuivi par la justice luxembourgeoise. Mais je n'ai jamais connu les secrets de son enquête. Alors, je m'y suis plongé. J'ai eu accès à toutes les pièces du dossier. J'ai rencontré tous les protagonistes. Pour vous raconter, dans les coulisses de ce scandale mondial, l'incroyable histoire de Raphaël Allais. On se pose des questions sur la nature du personnage. On se dit qu'il a plusieurs visages. Moi, je n'exclus pas l'hypothèse selon laquelle Raphaël Allais serait une sorte d'espion. Tu dis que ça peut être un piège ? Ah, mais complètement, oui, bien sûr. J'ai passé du temps avec Raphaël Allais, beaucoup de temps, pour comprendre ce que c'était précisément d'être un lanceur d'alerte. C'était une peur au ventre viscérale. Je me disais, je ne veux pas que tu partes en prison. Je ne veux pas qu'on détruise notre famille. Il y a un tremblement de terre dans notre tête. Et on se dit, ce n'est pas possible. Tout s'écroule. On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis Raphaël Allais. J'ai bientôt 40 ans. Je viens d'un milieu assez modeste dans la Meuse, donc en Lorraine. Mes parents sont handicapés. J'ai été élevé par mes grands-parents. Mon grand-père était instituteur de la République. Raphaël Allais est né de deux parents sourds. Lui-même a des problèmes d'audition depuis sa naissance. Sa femme est secrétaire médical en milieu psychiatrique. Ils ont deux enfants. Raphaël, c'est une personne qui a bon cœur, qui veut toujours rendre service et droit dans ses bottes. À la base, c'est quelqu'un de très réservé. Déjà, il a une diction un peu particulière parce qu'il a un problème auditif. On ne se douterait pas que c'est ce genre de personnes-là qui vont venir sortir des informations. J'ai fait pas mal de boulot du genre maçon, manœuvre sur des chantiers, boueur aussi. J'étais aussi dans des centres d'appel jusqu'au jour où j'ai répondu à une annonce. Et la semaine d'après, j'ai commencé au Luxembourg. À une heure de route du domicile de Raphaël Allais, le Luxembourg est l'une des plus importantes places financières en Europe. Pour le Lorrain, habitué au petit boulot, c'est une chance. Il est recruté en CDI par PricewaterhouseCoopers, le premier cabinet de conseil au monde. Price, comme on la surnomme, est une entreprise très puissante. Elle est très introduite auprès des gouvernements. Price conseille les plus grandes multinationales et gère leur fiscalité. Price et le Luxembourg, c'est un autre milieu. C'est le milieu de l'argent, c'est le milieu de la finance. Moi, comme je vous l'ai dit, j'ai été élevé à la campagne dans la modestie, dans l'humilité. Et je me retrouve dans l'opulence et dans un autre monde, en fait. C'est une autre planète pour moi. C'était un peu difficile parce que par rapport au Luxembourg, on est quand même à 100 kilomètres. J'étais un peu inquiète parce que forcément, la route, la fatigue, le stress, je me disais que ça allait forcément poser problème par la suite. Raphaël Allais occupe un simple poste de secrétaire, mais dans un service stratégique. Une équipe de quelques personnes chargées de scanner et d'archiver tous les documents fiscaux établis par Price pour ses clients. Ce service, c'est un peu, en quelque sorte, la gare de triage ou le cœur du réacteur nucléaire. Il me disait que c'était quand même un travail particulier qui s'occupait de la fiscalité multinationale. Il voyait quand même des choses importantes et qu'il ne pouvait pas en parler. Les documents qui passent entre ses mains sont extrêmement confidentiels. Ce sont les déclarations fiscales de grandes multinationales, comme Ikea, iTunes, la filiale d'Apple, Amazon, ainsi que les montages fiscaux établis par Price pour ces entreprises. Pour moi, ce ne sont que du travail administratif, ce ne sont que des documents qui font traiter au plus vite, au mieux. Donc vous n'avez pas forcément conscience de ce que vous faites tous les jours ? Pas du tout. C'est un peu comme un ouvrier qui travaille à la chaîne, qui fabrique des pièces, sans savoir à quoi vont servir ces pièces. Mais un soir de mai 2012, tout va changer. Pour les caisses de la France, nous avons découvert ce qui devait rester caché sûrement à jamais. Plus de 40 000 documents en tout. Quand le reportage est diffusé, on était sur le canapé tous les deux, on regardait la télé. Le reportage est une enquête de cash-investigation. Il révèle comment Price permet à de nombreuses multinationales d'échapper à l'impôt grâce à des montages fiscaux très sophistiqués. Bref, tous ces montages financiers ont été créés par le cabinet d'experts comptables Price Waterhouse Coopers. Je vois les locaux, je vois l'endroit où je travaille, je vois les documents que j'ai entre les mains. Les impôts qui ont échappé au service du fisc français ou britanniques ou d'autres pays. Ça se compte comment ? En millions d'euros ? En dizaines de millions d'euros ? On parle de milliards d'euros. Là, il a commencé à me dire mais c'est pas possible, c'est pas possible. C'est un choc, c'est le jour où tout bascule parce que je me rends compte qu'on voit plus dans le détail ce qu'on fait, on voit les aboutissants, les conséquences de ce qu'on fait. Les montages fiscaux qui apparaissent à l'écran, ce sont les documents confidentiels que Raphaël Allais est chargé d'archiver. Pour cette société, c'est ce genre de document qui a permis d'économiser un milliard d'euros d'impôts en 5 ans. C'est ce genre de document qu'on peut voir qui respecte les règles du jeu ou pas. Ce sont vos documents, on est d'accord. C'est le montage que vous avez fait. Une fois de plus, je ne commente pas sur des dossiers individuels, ça c'est impossible. Je suis lié aussi par une confidentialité, bien sûr. On a l'impression que vous êtes embêté. Non, je ne suis pas préparé par rapport à ce dossier-là, mais une fois de plus, je ne peux pas commenter un dossier individuels, c'est impossible. Mais c'est... Encore une fois, je me permets d'insister, parce qu'on parle de votre activité, c'est vous qui leur avez conseillé ce montage et d'après mes informations, même qui leur avait construit ce montage. Il s'est levé d'un coup et il me dit mais qui c'est, mais qui a pu dévoiler ça ? C'était... Il a bondi. Les documents sur lesquels l'enquête se base ont été sortis de Price par une mystérieuse source. L'émission ne donne pas son nom pour protéger son anonymat. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Vous êtes des millions dans cette boîte, ça peut être n'importe qui qui puisse révéler une chose pareille. Et il me dit, mais forcément, je le connais, forcément, il est proche de moi. Le premier contact de mémoire, il se fait au printemps 2012. Edouard Perrin est le journaliste qui a réalisé l'enquête de cache-investigation grâce aux documents confidentiels de Price. Et je crois qu'on reçoit le premier mail le 21 mai, un peu plus d'une semaine après la diffusion de la première enquête. Le message provient d'une mystérieuse adresse en anglais. Save one million dollars. Je lui réponds à un mail assez distant en disant que je n'ai pas pour habitude d'avoir des correspondances avec des gens que je ne connais pas. Il se présente comme quelqu'un qui a accès à beaucoup d'informations, à des informations importantes. C'est un mail qui est anonyme, il ne donne pas son nom, il dit « appelez-moi Max ». En gros, c'est une offre de service. Il veut dénoncer l'évasion fiscale des multinationales, ça c'est clair. Enfin, c'est une posture de lanceur d'alerte pure et simple, en fait. Simplement, je suis extrêmement méfiant dès le début par rapport à cette offre. Évidemment, la première chose à laquelle je pense, c'est un coup de son de PricewaterhouseCoopers ou des Luxembourgeois afin de me sonder ou de connaître quelles sont mes intentions, savoir si je vais peut-être travailler sur d'autres sujets similaires dans l'avenir. Tu dis que ça peut être un piège ? Complètement, oui, bien sûr. Édouard Perrin ignore que derrière ces messages se cache Raphaël Allais. Après quelques semaines d'échange par e-mail, l'employé de Price propose aux journalistes des noms d'entreprises sur lesquelles il a des documents susceptibles de l'intéresser. J'ai pensé récemment à ArcelorMittal, un gros client de PVC, optimisation fiscale en pagaille. Idem pour Ikea, je vais regarder. Moi, j'ai toujours la peur d'un piège en tête. Je me dis, tiens, si on voulait m'appâter ou aiguiser mon appétit, on ne s'y prendrait pas autrement. Donc je suis encore plus méfiant. Après cinq mois d'échange par e-mail pour tenter de lever ses doutes, le journaliste propose une rencontre physique à celui qu'il appelle Max. On se met d'accord sur un point de rencontre en plein centre-ville de Metz, dans la zone piétonne, une terrasse de café. Pour se reconnaître, je crois que j'ai le canard enchaîné à la main, enfin quelque chose comme ça. Je rencontre donc Raphaël Allais, évidemment à ce moment-là, je ne connais pas son identité. Et la rencontre dure, je crois, deux heures et demie. On commence très vite une discussion sur pourquoi je fais ça, sur quelles sont mes motivations. Physiquement, je sais que j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas dans la haute hiérarchie de la société. Ce n'est pas quelqu'un qui est très haut placé. Par contre, les informations qu'il me donne à ce moment-là me prouvent aussi qu'il travaille à un endroit qui est assez stratégique. Il s'agit à la fois de connaître ses intentions, mais d'être très attentif à tout un tas de signes qui pourraient indiquer ou pas une certaine duplicité. Je me souviens que Raphaël Allais, de manière assez directe, m'a la droite de demander qui était ma source de la première enquête. Donc je me souviens avoir répondu avec le sourire en disant « vous plaisantez ». Et j'en ressors de cet entretien en ne sachant pas très bien à qui j'avais eu affaire. Je ne suis toujours pas rassuré pour ce qui concerne ses intentions. Si c'est un vrai lanceur d'alerte ou pas ? Si c'est un vrai lanceur d'alerte ou si c'est tout simplement toujours un piège pour me mettre dans la difficulté. Quelques jours après cette rencontre, Raphaël Allais crée une nouvelle boîte e-mail dont il partage avec Édouard Perrin le mot de passe. Il l'appelle « 100 000 dollars au soleil ». Une référence au titre d'un film d'Henri Verneuil de 1964 avec Jean-Paul Belmondo et Lino Ventura. L'après-midi, depuis son poste de travail, Raphaël Allais accède au serveur informatique de l'entreprise. Il va avoir accès à de nombreux documents. Il va choisir plusieurs d'entre eux à quelques minutes d'intervalle. À 15h01, les déclarations fiscales d'une filiale du géant de l'acier ArcelorMittal. À 15h10, celle de la puissante multinationale Amazon. À 15h16, celle d'Ikea, puis d'iTunes, la filiale d'Apple. Il dépose ensuite ses fichiers dans le brouillon de la boîte e-mail qu'il vient de créer. Vous ne regardez pas par-dessus votre épaule ? Vous n'avez pas peur d'être pris la main dans le... Non. Je me connecte à la boîte morte et je découvre les documents qu'il m'a envoyés. Il montre noir sur blanc le traitement fiscal que vont recevoir les grandes entreprises de la part du Grand-Duché du Luxembourg. Et donc, on peut connaître le manque à gagner fiscal pour les pays concernés par ces accords. Comme la France. Comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. On a accès, en fait, à la boîte noire de cette évasion fiscale massive. À l'échelle européenne, pour les multinationales, ça se chiffre tout de suite en dizaines de milliards d'euros. Après avoir reçu les documents, le journaliste va mystérieusement perdre le contact avec sa nouvelle source, malgré de nombreuses relances. Edouard Perrin n'aura plus jamais de nouvelles de Raphaël Allais. Ce soir, c'est une plongée dans ce monde très secret que nous vous proposons avec des documents exclusifs. Grâce aux documents de Raphaël Allais, un nouveau numéro de Cash Investigation est diffusé sur France 2 en juin 2013. L'enquête apporte de nouvelles révélations sur les pratiques fiscales luxembourgeoises. Monsieur Mittal, est-ce qu'on peut parler de vos impôts ? Les multinationales, ArcelorMittal et Amazon sont notamment pointées du doigt. Un an plus tard, le scandale rebondit et prend le nom de LuxLeaks. Des centaines de milliards d'euros d'impôts partis en fumée, c'est donc une gigantesque affaire d'évasion fiscale en Europe que révèle un groupe de journalistes. Cette fois, des journalistes du monde entier ont travaillé sur les documents d'Antoine Deltour et Raphaël Allais. Tous sont membres de l'ICIJ, le consortium international des journalistes d'investigation dont fait partie Édouard Perrin. Les nouvelles révélations sont une déflagration. De nombreuses sociétés, dont 26 Belges, ont bénéficié de faveurs au Grand-Duché de Luxembourg afin de payer moins d'impôts. Pourquoi ils payent tant de petites taxes dans le Royaume-Uni ? Il était toujours difficile de prouver que Luxembourg était un avenir international parce qu'il n'a jamais été publié jusqu'à maintenant. Au cœur de ce système, le Luxembourg. Le Luxembourg, qui valide ses arrangements fiscaux, est mis sous une intense pression. Les yeux du monde entier sont braqués sur le Grand-Duché. Je m'étonne qu'on se concentre exclusivement sur le Luxembourg, mais c'est peut-être dû au fait que les informations qui ont été illégalement mises en circuit proviennent de Luxembourg. Comme d'autres pays, la France, par la voix de son ministre des Finances, prend position contre ces pratiques fiscales. Les entreprises qui, légalement, trouvent des solutions pour ne pas payer ou très peu payer d'impôts, ça, ce n'est plus acceptable pour personne, pour aucun pays. Le scandale ébranle l'Europe jusqu'à son sommet. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est fragilisé. « Si vous voulez que je parte, dites-le et je partirai. » L'ex-premier ministre du Luxembourg est accusé d'avoir mis en place ces pratiques. « Je ne suis pas l'architecte de ce que vous pouvez dire le Luxembourg, mais il n'y a rien dans mon passé qui indique que mon ambition était d'organiser une évasion de l'évasion de l'Europe. » PricewaterhouseCoopers est au centre du scandale. L'entreprise porte plainte pour vol de documents. Elle déclenche également une enquête interne avec de gros moyens. Rapidement, elle démasque la première source, celle qui avait sorti les documents utilisés dans le premier cache-investigation. Il s'agit d'un ancien employé de l'entreprise, le français Antoine Deltour. Mais Price comprend vite qu'il y a une deuxième source. La multinationale découvre que certains documents qui ont fuité sont stockés dans un dossier auquel un seul service a accès. Grâce à un logiciel spécial, Price remonte l'historique de ce dossier. Qui y accède et quand ? L'entreprise remarque qu'un après-midi, un employé a ouvert ses documents à quelques minutes d'intervalle seulement. C'est ainsi que Price démasque Raphaël Allais. Le 23 janvier 2015, Raphaël Allais est inculpé par la justice du Luxembourg pour vol, violation du secret des affaires et blanchiment. Édouard Perrin, qui n'a plus de nouvelles de sa source depuis deux ans, apprend la nouvelle par la presse. Avec son avocat, ils vont alors découvrir des informations surprenantes sur Raphaël Allais. L'homme s'était présenté aux journalistes comme un lanceur d'alerte, offrant ses services. Pourtant, il va livrer une version très différente à la justice du Luxembourg. Lors de son audition, il se retourne contre Édouard Perrin et semble prendre les habits d'un agent au service de Price Waterhouse Coopers. Quand on lit ce procédé verbal d'audition, en fait, on ne sait plus très bien déjà à qui on a affaire. Raphaël Allais dit « Si M. Perrin m'avait dit qui était la taupe, je l'aurais dit à PWC ». Raphaël Allais fait référence à la première source, Antoine Deltour. Donc, quand on lit ça, on a franchement l'impression qu'il voulait rendre service à son employeur. Donc, il voulait rendre service à Price. Et il dit aussi « Il m'avait donné les noms d'IKEA et d'Amazon car ces noms étaient susceptibles d'intéresser le public français ». Donc, en quelque sorte, les déclarations de Raël Allais tendent à dire que le journaliste aurait en quelque sorte commandité des documents précis sur des entreprises précises. Quand Raphaël Allais dit au juge « Je ne voulais plus qu'Édouard Perrin se serve de moi », ça veut dire que, selon Raphaël Allais, il aurait été manipulé, il aurait été instrumentalisé par le journaliste. On n'est pas du tout sur une position de lanceur d'alerte. Ben non, pas du tout. Les déclarations en question sont dramatiques pour Édouard Perrin. Avec ces déclarations de Raphaël Allais, PricewaterhouseCoopers remporte une victoire. Édouard Perrin est à son tour mis en examen. Au Grand-Duché de Luxembourg, le journaliste français Édouard Perrin, qui a révélé le scandale financier du LuxLeaks, a été inculpé par le parquet pour vol domestique et blanchiment. C'est la troisième personne inculpée suite à la divulgation de ces données secrètes. Quand je découvre ces propos-là, je suis très perplexe. Quant à la personnalité de Raphaël Allais, je me dis, mais qui est Raphaël Allais ? On se pose des questions sur la nature du personnage. On se dit qu'il a plusieurs visages. Comme on ne comprend pas, effectivement, tout nous traverse l'esprit. De nouveau, je me pose beaucoup de questions sur les intentions réelles de Raphaël Allais. Est-ce que c'est un lanceur d'alerte ou est-ce qu'il a travaillé pour quelqu'un d'autre ? Moi, je n'exclus pas l'hypothèse selon laquelle Raphaël Allais serait une sorte d'espion qui a agi pour le compte de Price afin de compromettre Édouard Perrin. On se dit, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Jusqu'au 1er jour du procès, plus d'un an plus tard, Raphaël Allais va rester caché. A la différence d'Antoine Deltour qui prend la parole dans les médias, il se mure dans le silence, ne contacte pas la presse. Personne ne sait qui est vraiment Raphaël Allais. Le procès s'ouvre dans un contexte assez tendu, en fait. Il y a énormément de journalistes, les 2 lanceurs d'alerte sont là, leur famille sont là, Édouard Perrin est là, enfin, tout le monde est là, quoi. De prouver que j'ai fait mon travail, rien que mon travail de journaliste, pour l'information et pour l'intérêt général. Raphaël Allais, resté muet jusqu'à présent, n'attire pas les caméras. Les photos de lui sont rares. Il est pourtant le dernier mystère de l'affaire LuxLeaks. La question est de savoir, c'est est-ce qu'il allait ou pas se présenter comme un lanceur d'alerte ? Moins connu qu'Antoine Deltour, dont on a déjà beaucoup parlé. Aujourd'hui, le 2e lanceur d'alerte s'exprime à la barre, c'est Raphaël Allais. Pourquoi Raphaël Allais est-il demeuré silencieux aussi longtemps ? Que cache-t-il ? Je tends l'oreiller, et je me dis que va dire Raphaël Allais. Et là, Raphaël Allais, en gros, vit de son sac. Qu'est-ce que vous dites à la barre ce jour-là ? Je dis, je participe, malgré moi, contre mon gré, à un système d'optimisation fiscale ou d'évasion fiscale. Je ne consomme pas ça. Je souhaite que les règles du jeu fiscales changent, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Revirement à la barre. Raphaël Allais tient à nouveau les mêmes propos que lors de son 1er e-mail envoyé aux journalistes. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait ? On continue à participer à ce système contre son gré. Donc on en subit les conséquences tous les jours. Les conséquences, c'est le chômage, c'est les services publics qui diminuent. Je le vois avec le travail de ma femme, avec mes amis autour de moi. Ou alors, on réagit. Devant les juges, Raphaël Allais accuse Price et le Luxembourg d'avoir organisé un système massif d'évasion fiscale. Mais il fait aussi une nouvelle révélation. Il raconte comment son entreprise l'a réduit au silence après l'avoir démasqué. Vous pouvez entendre le bruit des claviers d'ordinateur. Et quand quelque chose de très, très important est en train d'être dit, vous entendez le clic-té des claviers. Et quand Raphaël Allais parle, c'est un mitraillage de claviers d'ordinateur dans toute la salle parce que ce qu'il est en train de dire est absolument stupéfiant, quoi. Devant la salle ébahie, Raphaël Allais déclare qu'il est tenu depuis de longs mois par un accord secret qui lui interdit de parler. Un accord que Price l'a poussé à signer. Il y a eu un peu un coup de théâtre, là, non ? En tout cas, on a découvert un vrai lanceur d'alerte à sa manière. Je pense que c'est quelqu'un qui a récupéré sa liberté de parole. Là, on découvre à l'audience qu'en fait, il était bien dès le départ dans une démarche de lanceur d'alerte. Et finalement, pour le savoir, on a dû attendre l'audience d'aujourd'hui où il s'est exprimé, je pense, après une sincérité totale. Quand c'était clair, c'était clair, quoi. Désormais, on découvre un secret que Raphaël Allais porte comme une croix depuis de longs mois. Comment son entreprise la contraint au silence ? Tout a commencé un an et demi plus tôt. Le scandale Luxlix vient d'éclater trois semaines auparavant. Ce jour-là, deux gendarmes mandatés par la justice française prennent la direction du domicile de Raphaël Allais. Avec eux, un représentant de la multinationale PricewaterhouseCoopers, l'employeur de Raphaël Allais. Mais aussi un huissier, un serrurier, un expert informatique. À l'exception des gendarmes, tous sont payés par Price. À 10 heures, l'huissier frappe à la porte. Pas de réponse. C'était le vendredi 28 novembre. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et pour moi, je l'ai surnommé le Vendredi noir. C'était une journée grise d'automne. Et j'étais au travail. À 10 heures du matin, mon portable sonne. Je décroche. Et là, un gendarme me dit « Venez vite, vous avez été cambriolé. Votre maison a été abîmée de l'extérieur. Il faut que vous veniez tout de suite. » Raphaël Allais est alors hospitalisé depuis quelques jours. Il y a beaucoup de trajets à faire pour aller travailler. Il y a beaucoup de pression. Donc la santé, on prend un coup. Tout ceci, au niveau mental, rejaillit sur le plan physique. Je suis en arrêt maladie. Je suis dans un centre médical. J'ai un appel sur mon téléphone portable de gendarme qui me disent que ma maison a été cambriolée, que ma voiture a été volée. Elle me disait « Écoutez, Madame Allais, il faut venir. Là, je suis devant votre domicile. Il faut venir. C'est grave, il faut venir. » J'ai roulé à une vive allure. Je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'ils m'ont cassée ? » J'ai pris des risques sur la route quand même. J'ai fait une heure de route vive allure. Vous êtes en mauvaise santé, donc ce n'est pas forcément évident de conduire déjà. On est dans... Peut-être la maison est abîmée, il faudra la réparer. En termes d'état d'esprit, on s'attend au pire. J'arrive devant chez moi, je regarde la maison, mais rien. Absolument rien. Je regarde dans tous les sens, rien. Et je me retourne et là, je vois un groupe d'hommes arriver vers moi en me disant « Écoutez, vous inquiétez pas, c'est une perquisition, mais vous inquiétez pas, c'est juste une perquisition. » Quelques minutes après sa femme, Raphaël Allais arrive. Quand je suis arrivé ici, il y avait deux gendarmes, l'huissier qui était dehors, qui m'attendait près de la porte. J'aurais demandé pourquoi j'étais là, est-ce que c'était vrai qu'il y avait un vol ou un cambriolage, comme il me l'avait dit. Ils m'ont dit « Non, il n'y a rien de tout ça, en fait, on a l'ordre tout simplement de nous faire venir. » L'huissier m'a remis un document qui est l'ordonnance du juge, un document d'une quinzaine de pages juridiques. Pour justifier ces méthodes totalement inhabituelles dans une telle affaire, un document lui est présenté. C'est une ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Metz. Elle autorise l'huissier à saisir tout le matériel informatique de Raphaël Allais. Mais aussi avoir accès à toutes ses correspondances par e-mail, y compris avec un journaliste. Il y a qui, là, dans la pièce ? Là, il y a ma femme qui est là avec l'expert informatique et une personne de chez Price. Quand il a vu les personnes de Price, alors là, c'est un... je l'ai vu sur son visage, les traits se sont tirés et là, là, j'ai commencé à avoir peur. L'huissier demande alors à Raphaël Allais de conduire le groupe dans son bureau et d'allumer son ordinateur. Il l'enjoint de se connecter à sa boîte e-mail. Puis, il tape le nom d'Edouard Perrin dans la barre de recherche. Des e-mails adressés aux journalistes apparaissent alors devant les yeux du représentant juridique de Price. Là, il se tourne vers Raphaël en disant, mais attends, il l'a tutoyé, mais Raphaël, mais tu as échangé avec le journaliste. Mais c'est vrai ou c'est faux ? Hein, c'est vrai ? Regarde, t'as bien échangé avec le journaliste des informations. Alors ? Et là, moi, je suis tombée de 18 étages. J'ai tout appris de... Brutalement, c'était horrible. J'ai dit, mais c'est pas possible, Raphaël, mais qu'est-ce que t'as fait ? Vous avez jamais parlé à votre femme avant ce jour-là de votre relation avec le journaliste ? Non, jamais. Sophie Allais sort de la maison pour reprendre son souffle. Elle aperçoit alors à une trentaine de mètres de là un 4x4 noir immatriculé au Luxembourg avec deux personnes à l'intérieur. Donc, de là, j'ai été les voir. Je dis, vous faites partie du groupe, je suppose. Donc là, il a baissé la vitre. Il me dit, oui, oui. Écoutez, on est là pour Raphaël. On sait qu'il a transmis des informations. On veut savoir ce que c'est. On attend que la perquisition des ordinateurs soit finie et on revient parler à Raphaël. Et aidez-nous, s'il vous plaît, aidez-nous à le faire parler. Les deux représentants de Price cachés dans le véhicule sont la directrice des ressources humaines et Vim Piot, le directeur fiscalité qui avait été interviewé dans Cache Investigation. Tous deux entrent alors chez Raphaël Allais et commencent à l'interroger dans son salon. L'une des phrases qui m'a marquée, c'est, tu penses bien, Raph, qu'on n'est pas venus jusqu'ici dans un bled-paumé comme Vivier pour rien. Ils étaient assis à table, ils avaient un gros classeur, ils ont ouvert le classeur, ils avaient des photos de nous, même de notre mariage. Je n'ai pas compris, je dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous avez espionnés comme ça ? On le tutoie, on le pique, on le brutalise presque avec les mots. Maintenant, tu nous dis parce que là, c'est grave. les gendarmes sont toujours présents pendant l'interrogatoire. Ce n'est pourtant pas dans leur ordre de mission ce jour-là. Raphaël Allais dit alors qu'il se sent mal, qu'il doit prendre un avocat et demande à tout le monde de partir. Lui-ci emporte tout le matériel informatique, l'ordinateur, trois disques durs externes et la tablette et la tablette de leurs enfants. Au moment où ils ont commencé à tous se lever et prendre la porte avec les ordinateurs et à ce moment-là, ils nous disent, écoute, Raphaël, si tu ne nous dis pas tout, on te demandera des dommages de 10 millions d'euros. En fin d'après-midi, six heures après avoir frappé à la porte des allées, le groupe quitte leur domicile. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? On vient de s'installer, on a deux enfants, tu mets tout par terre. Et il m'a dit, écoute, si tu veux me quitter, tu me quittes. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, tu nous as fragilisé la famille, qu'est-ce qu'on t'a fait pour que tu nous fasses ça ? Tout ce qu'on a construit ensemble est remis en cause. On se dit, la maison, on va devoir partir. Il y a un tremblement de terre dans notre tête et on se dit, c'est pas possible, tout s'écroule. C'était une peur au ventre viscérale. Je me disais, je ne veux pas que tu partes en prison, je ne veux pas qu'on détruise notre famille, je ne veux pas que nos enfants ne te voient pas, qu'ils grandissent avec toi. Ce soir-là, le couple Allé prend un avocat établi à proximité de chez eux. J'ai été contacté par l'épouse de monsieur Allé. Si je me souviens bien, un vendredi soir, elle m'a tout de suite dit en panique qu'il avait besoin d'un avocat immédiatement. Comment Price, une multinationale étrangère, a-t-elle pu se rendre au domicile d'un citoyen français et saisir sa correspondance avec un journaliste, le tout aidé par la force publique française ? C'est la présidente du tribunal de grande instance de Metz qui a signé une ordonnance pour autoriser cette mesure, a priori, tout à fait légale. La législation en France est faite d'une telle façon qu'une entreprise privée étrangère a pu détourner la justice française pour aboutir à ses fins et se livrer quasiment à une instruction criminelle chez une personne sous couvert d'un juge civil et sans aucune garantie d'impercialité et sans aucun contre-pouvoir à ce moment-là. La présidente du tribunal de grande instance de Metz a-t-elle bien saisi la sensibilité de cette affaire ? Après plusieurs coups de fil, je réussis à obtenir son accord pour répondre à mes questions face caméra. Pourquoi avoir autorisé cette mesure ? C'est quelque chose que nous pratiquons très couramment puisque moi j'en rends à peu près entre 350 et 400 par an et c'est une mesure qui est notamment utilisée pour autoriser des huissiers à faire ce qu'on appelle une recherche de preuve en vue d'un éventuel procès. Alors ça peut être un procès par exemple en concurrence déloyale ou un procès prud'homale par exemple pour non-respect de clause d'un contrat de travail. Mais en signant cette ordonnance, la juge permet aussi à Price de découvrir la source d'un journaliste ce qui est contraire à la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Pour moi, cette ordonnance soulève déjà un problème majeur c'est qu'en tant que telle elle porte atteinte au secret des sources des journalistes. C'est particulièrement surprenant, choquant, enfin moi je n'ai jamais vu ça en 23 ans. Pour vous, tout est parfaitement légal ? En ce qui me concerne, tout ce qui s'est passé est parfaitement légal et prévu par les textes. Vous voyez, j'ai mon code de procédure civile, un livre sur le sujet. Oui, c'est très courant et très habituel comme type de démarche. Est-ce que vous aviez conscience quand vous signez cette ordonnance que quelque part vous autorisez une multinationale à accéder à la correspondance d'une source avec un journaliste ? Alors, non, ça c'est vrai que je n'ai pas du tout, une fois de plus, je crois que je ne me situais pas dans ce cadre-là. C'est marqué dans l'ordonnance, je cite, vous autorisez donc Price à prendre copie des mails entrant et sortant, y compris tout mail et tout pièce attachée adressée ou reçue d'un journaliste. Ça, c'est indiqué dans votre ordonnance. Oui, je ne m'en souviens plus. Si vous le dites, je veux bien vous croire. Vous l'avez ici, là. Prendre copie. Voilà, prendre la vue, je vais dire que c'est collègue. Oui, alors effectivement, si c'est écrit, c'est écrit. Je ne peux pas l'enlever. Est-ce que vous êtes sûre de la légalité de cette mesure ? La légalité par rapport à quoi ? Par rapport au secret des sources. Selon l'article 2 de la loi de 81 sur la liberté de la presse, est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources le fait de chercher à découvrir les sources d'un journaliste au moyen d'investigation portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d'identifier ces sources. On est bien dans ce cas de figure. Je pense que le but de cette ordonnance, ce n'était pas tellement ça. C'était vraiment de poursuivre effectivement un employé qui avait volé des documents. Ça, si c'était à refaire ? Disons que dans le contexte actuel et avec du recul, je supprimerais sans doute effectivement cette phrase. grâce à l'ordonnance de la présidente du tribunal de grande instance de Metz, Price Waterhouse Coopers a désormais la preuve que Raphaël Hallet est la 2e source de l'affaire LuxLeaks. Armé de cette preuve, Price va alors tout faire pour museler Raphaël Hallet. 5 jours après s'être rendu à son domicile, l'entreprise convoque son salarié dans les bureaux d'un huissier à Metz. A 15h30, Raphaël Hallet arrive sur place. Cette fois, il est accompagné de son avocat. Vous avez la grande direction de Price Waterhouse qui se déplace, c'est-à-dire Didier Mouget, le numéro 1 de Price à cette époque qui est là en personne. Vous avez face à vous le numéro 1 de l'entreprise ? Le numéro 1 d'entreprise, vous, tout, toi. On lui explique qu'il va faire des années de prison au départ. On lui explique que ça va lui coûter très cher, qu'il va finir quasiment, je crois que le mot va être employé par un des membres de Price, parce que s'il ne coopère pas, il finira SDF. Le numéro 1 de Price demande à Raphaël Hallet de faire venir sa femme. L'employé s'exécute. Je pense que Price Waterhouse a très bien compris qu'il valait mieux que son épouse soit présente pour lui mettre aussi une certaine pression. Lorsque Sophie Hallet rejoint le bâtiment, elle est elle aussi interrogée par le patron de l'entreprise. Je pensais qu'à mes enfants, je ne voulais pas entendre parler de prison parce que bien sûr ils n'arrêtaient pas sans arrêt. Raphaël risque la prison, il risque 10 ans, mais vous comprenez 10 ans ce que c'est. Vos enfants, ils auront quel âge ? Ils auront 15 ans. Raphaël Hallet doit répondre à un nouvel interrogatoire. Plus de 70 questions. Price retranscrit les échanges par écrit. Sur le compte rendu, on peut lire que l'entreprise le met sous pression. Exemple. Nous avons attiré ton attention sur le fait que le vol de documents est un délit passible d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans et de dommages et intérêts. Il tremble. Sa femme qui travaille dans le milieu hospitalier me l'a chargé d'antidépresseur. Il pleure. C'est la catastrophe. Quand vous dites je n'ai pas agi par but politique je cherchais le don de la personne de la fuite de 2010 vous le pensez ? Quand vous êtes sous la pression comme ça jusqu'à 3h du matin vous êtes un peu comme un accusé dans un commissariat avec lequel on a mis la pression maximum pour que tout ce cauchemar s'arrête si n'importe quel aveu du moment que ça s'arrête. Je pense que ce qu'a subi M. Hallet ce jour-là c'est pire qu'une garde à vue ou qu'un début de garde à vue. Price demande alors à son employé et à sa femme de signer un accord confidentiel. C'est cet accord qui va piéger le couple Hallet. Il stipule qu'ils ne devront plus jamais parler à quiconque de cette affaire et ce n'est pas tout. J'estime leur préjudice à ce moment-là à 10 millions d'euros et prennent une hypothèque sur la maison. Si je ne respecte pas cet accord c'est-à-dire si je parle ils me réclament ce 10 millions d'euros en justice. Soit tu discutes avec nous et là peut-être que tu vas t'en sortir soit tu ne discutes pas avec nous auquel cas ta vie on va la ruiner c'est terminé entre tes frais d'avocat et ce que va te faire subir la justice luxembourgeoise ta vie est terminée. C'est énorme ça veut dire qu'on saisi la maison qu'on saisi les voitures qu'on va payer toute notre vie que nos enfants vont payer aussi. Je dis maintenant ça suffit je veux que tout s'arrête c'est un cauchemar. 4h du matin si on veut que l'enfer s'arrête on signe. Ce soir-là il est également convenu que Raphaël Allais est licencié de PricewaterhouseCoopers. Monsieur Allais il s'est retrouvé seul avec son épouse qui ne comprenait pas ce qui s'était passé et qui lui fait quand même le reproche d'avoir mis la famille en péril et qui ne peut même pas se confier au meilleur ami parce que Monsieur Allais en était au point que même le meilleur ami même le frère même la soeur on ne lui dit rien parce qu'on a l'accord. Ce qu'il y a véritablement dans cet accord ça sera cela c'est qu'on promettra à Monsieur Allais et on l'a promis à 10 reprises en coulisses qu'il n'irait jamais devant le juge pénal au Luxembourg. Mais Price ne tient pas sa promesse. 20 jours après la signature de l'accord l'entreprise donne à la justice luxembourgeoise le nom de Raphaël Allais. C'était un matin Raphaël va au courrier et il revient il me dit ben voilà j'ai une convocation au tribunal. Oh non je dis non c'est pas possible non 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 ils ont pas respecté l'accord. C'est dans ce contexte que Raphaël Allais va comparaître devant le juge d'instruction au Luxembourg. C'est dans ce contexte que devant la juge il charge le journaliste Edouard Perrin et affirme avoir été à la recherche de l'auteur de la première fuite. Cette déposition Raphaël Allais ne la fait pas seule face à la juge d'instruction. Dans le cabinet du juge d'instruction le juge est là nous sommes là et habituellement sur le côté il n'y a personne sauf qu'il y a le représentant de Price la juriste de chez Price qui s'était chargé de l'enquête interne et puis un avocat de Price. Dans cette situation il s'est trouvé acculé contre le mur avec l'employeur qui a le pistolet sur la tempe. Il est un peu muselé baïonné il a un épée d'amoclès au dessus de la tête. 10 millions d'euros au dessus de la tête. Donc il était pied et poing lié. Il faut savoir que la juge n'est pas au courant de l'accord confinantiel que je soutenais avec l'employeur. Donc pendant tout l'interrogatoire je suis coincé entre le fait que je ne peux pas parler de ça à qui que ce soit. Partement l'interrogatoire dès le départ il est biaisé il est à charge et les réponses se font sous la pression. Aux yeux de la justice luxembourgeoise Raphaël Allais n'apparaît alors pas pour ce qu'il est un lanceur d'alerte. Price a clairement détourné la justice du Luxembourg. Moi la manière dont je la vois c'est que je me dis que PricewaterhouseCoopers au Luxembourg c'est plus fort que le fisc c'est au-dessus du fisc c'est au-dessus de la justice et que ça a tout pouvoir. La vérité aurait pu ne jamais éclater si l'avocate du journaliste Edouard Perrin n'avait fait une découverte quelques semaines après l'audition de Raphaël Allais. Surprise par son changement de version elle a relu scrupuleusement tout le dossier d'instruction. On cherche quand même à comprendre c'est vrai qu'au départ on se dit le personnage a changé d'attitude c'est drôle on ne peut pas du tout imaginer une seule seconde qu'il y a un accord transactionnel qui a fait qu'il a basculé. Donc du coup vous lisez tous les documents de Price à la loupe toutes les lignes l'entièreté des pièces et en lisant toutes les pièces il y avait une petite ligne qui stipulait qu'il y avait eu un accord transactionnel donc ça ça a été frappant immédiatement. Vous vous dites tiens j'ai peut-être la clé j'ai peut-être compris pourquoi monsieur Raphaël Allais lors de son audition ne tient pas du tout les mêmes propos. C'est cette découverte qui va libérer Raphaël Allais à la barre car lors du premier jour du procès les avocats d'Edouard Perrin vont évoquer publiquement l'existence de cet accord secret mettant ainsi un terme à sa confidentialité. C'est quelqu'un qui je pense a attendu beaucoup de temps et même n'a pas été sûr qu'il allait pouvoir un jour retrouver sa liberté de parole et qui d'un seul coup retrouve sa liberté de parole. Raphaël il a changé du tout au tout parce que ça y est il dit il dit ce qu'il a trouvé d'injuste il va jusqu'au bout de ses convictions il dit pourquoi il l'a fait. Pour lui le combat commence le combat commence contre l'évasion fiscale le combat commence contre ses cabinets d'audit qui se croient tout permis le combat commence pour lui et il est totalement libéré. Raphaël Allais c'est un c'est une espèce de citoyen lambda comme on peut en trouver je pense des millions en France et finalement ce qui lui est arrivé pourrait arriver à n'importe qui d'autre se trouve un jour dans une entreprise et constate que son employeur se livre peut-être à des pratiques douteuses c'est un citoyen ordinaire qui devient un lanceur d'alerte extraordinaire comme Antoine Deltour Raphaël Allais est condamné à une peine de prison avec sursis les juges luxembourgeois reconnaissent pourtant dans leur jugement qu'ils sont bien des lanceurs d'alerte le journaliste le journaliste Edouard Perrin lui est acquitté qu'est-ce que vous pensez après ce verdict ? je pense deux choses la première c'est que ça a été reconnu écrit noir sur blanc qu'Antoine Deltour et moi avons été considérés comme des lanceurs d'alerte je pense qu'il faut être clair il faut aller jusqu'au bout de la logique si on est des lanceurs d'alerte on n'a pas fait ça pour notre égo personnel ou notre intérêt personnel parce que moi j'ai quasiment tout perdu dans l'histoire je pense qu'il faut être relaxé tout simplement il fallait qu'ils payent parce qu'ils avaient trahi le système quelque part on va museler baillonner les lanceurs d'alerte ou les salariés puisque on vient dire on peut vous reconnaître ce statut mais vous serez quand même condamné Antoine Deltour et Raphaël Allais ont fait appel du jugement le procureur luxembourgeois également afin de juger à nouveau Edouard Perrin l'affaire va donc revenir devant la justice tout au long du procès les représentants de Prey sont restés silencieux vous êtes convaincu vous de la culpabilité de tous les prévus je n'ai pas de commentaire à donner qu'est-ce qui fait en sorte que vous pensez vraiment qu'ils sont responsables de ces vols je n'ai aucun commentaire vous attendez quoi de ce procès juste un commentaire là-dessus pas un commentaire mais un sentiment aucun commentaire j'ai demandé une interview à PricewaterhouseCoopers pour que l'entreprise expose sa version elle a refusé sa seule réponse est une courte déclaration par e-mail nous considérons que le lancement d'alerte est un mécanisme de sécurité pour la bonne gouvernance de la société un tel mécanisme est en place depuis 2005 au sein de PricewaterhouseCoopers et permet à chacun de signaler toute pratique non conforme à la légalité qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez dit à votre patron j'ai l'impression que ce qu'on fait c'est pas très éthique je dégage aujourd'hui c'est très difficile puisque j'ai dû vendre ma voiture pour payer mes avocats qui font un super boulot je suis au chômage donc je suis comme des millions de personnes obligé de chercher un travail tout en menant ce combat à côté moi dans mon cas je suis seul avant le procès quand je dénonce ça avec le journaliste je suis seul pendant le temps où je dois être anonyme de manière imposée pendant le procès je suis seul après le procès maintenant que le jugement est tombé je suis toujours seul vous êtes soutenu par les autorités ? pas du tout nous avons une image du ministre des finances par exemple ou l'ambassadeur de France au Luxembourg qui devait nous aider on aura écrit on n'a aucune réponse à nos courriers personne ne vous répond personne ne nous répond personne ne nous soutient ou ne nous aide concrètement sur le soutien que j'ai c'est les anonymes qui m'envoient énormément de messages vous regrettez ce jour où vous avez contacté le journaliste ? non vous les avancées vous les conséquences non même si il y a des jours où on a envie de regretter de faire marche en arrière de temps en temps de temps en temps les révélations des LuxLeaks ont provoqué une prise de conscience et durci la lutte contre l'évasion fiscale la France n'a jamais apporté son soutien à Raphaël Allais il n'a aujourd'hui aucune aide financière et ne sait pas comment payer ses avocats PricewaterhouseCoopers n'a jamais été inquiété en justice sur le dossier LuxLeaks en 2015 l'entreprise a réalisé au niveau mondial un chiffre d'affaires record de plus de 31 milliards d'euros de plus de 6 millions d'affaires et les nous dont on est l'agriculture l'agriculture il n'est pas il n'est pas il n'est pas tous vous